Un clip vidéo de plus de 3 minutes pour critiquer ouvertement le Qatar. L'équipe nationale de football d'Australie est devenue jeudi la première formation à prendre la parole publiquement. L'objectif ? Dénoncer le non-respect des droits humains qui ont accompagné l'organisation de la Coupe du monde de football. La décision d'accueillir la Coupe du monde au Qatar a entraîné des souffrances pour beaucoup de nos collègues travailleurs. Ces travailleurs migrants qui ont souffert ne sont pas que des numéros, comme les migrants qui ont façonné notre pays et notre football. Ils possédaient le même courage et la même détermination d'aspirer à une meilleure vie. L'organisation de cette Coupe du monde, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre prochain, est au cœur des polémiques. Selon l'Organisation internationale de travail, la fabrication des infrastructures nécessaires à cet événement sportif mondial a causé la mort d'au moins 50 travailleurs migrants pour la seule année 2020. Épinglé par plusieurs instances, le Qatar assure avoir amélioré les conditions de travail de ces migrants et établi un salaire minimum. Mais l'équipe de football d'Australie demande davantage de respect des droits de l'homme, notamment pour la communauté LGBT. Cela doit inclure la création d'un centre de ressources pour les migrants, un recours effectif pour ceux qui ont été privés de leurs droits et la dépénalisation de toutes les relations homosexuelles. Ces droits fondamentaux devraient être accordés à tous. En réponse à ces accusations, un porte-parole du comité d'organisation de la Coupe du monde au Qatar a indiqué que la législation du travail était un défi mondial, y compris pour l'Australie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !